Nouvelle mission de sauvetage pour Philippe Etchebeste Dans le cauchemar en cuisine du mercredi 21 juin 2023, le chef se rend à Saint-Berthe-Vin-la-Tanière pour aider Isabelle et son fils Jeffrey. Gérant du Saint-Berthe, seul commerce du village où vivent 350 habitants, la mère et le fils peinent à joindre les deux bouts. En effet, depuis huit mois, les difficultés financières sont telles que pour se nourrir, la famille est obligée de faire appel au resto du cœur. Ils envisagent même de fermer boutique sans l'aide de Philippe Etchebeste. Dans un extrait déjà diffusé sur les réseaux sociaux, ce dernier semble toutefois dépassé par la situation. En arrivant dans l'établissement, Philippe Etchebeste est en effet déconcerté par l'état du restaurant et la gestion des gérants. Si la restauratrice met toute sa volonté à faire tourner son établissement, elle est totalement dépassée. Non seulement les plats qu'elle propose à la carte sont des recettes trouvées sur Internet, mais en salle, le service est totalement désorganisé. Dans le Nord-Mayenne, le chef n'est pas au bout de ses surprises et, pour la première fois, un événement va le faire douter de pouvoir réussir sa mission. Le restaurant est-il toujours ouvert ? Si l'intervention de Philippe Etchebeste au Saint-Berthe a pu être mouvementée, elle semble avoir porté ses fruits. Et pour cause, l'établissement est toujours indiqué ouvert sur Google. Situé au 1 rue de la Confrérie, 53 à 1225 Berthevin-la-Tanière, il est d'ailleurs très bien noté. Nous avons été accueillis chaleureusement par les propriétaires. Le décor est cocooning. L'établissement est grand et très propre. Des espaces sont prévus pour les enfants. On se sent, comme à la maison. Nous nous sommes régalés avec des produits prêts et de qualité. Nous avons passé un bon moment. Écris par exemple un internaute. A vous de tester. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada